Ah voilà ! Elle est là, ta flotte ! Surprise ! Là, t'as quand même... Il y a quand même beaucoup plus de travaux que prévu ! Quand les gens vont au tribunal, tout le monde arrive en costume. Celui qui a perdu, part à poil, et celui qui a gagné, part en caleçon. Donc le mieux, c'est de ne pas y aller. Quand j'ai visité, j'avais vu qu'il y avait un déshumidificateur. Je lui ai dit... C'est pas bon signe, en fait. Est-ce que le moisi a été créé parce que, justement, c'était renfermé, étouffé par le bois ? Ou est-ce que le bois est un cache-miser ? C'est un peu des deux, j'imagine, mais... Tu peux en faire quoi, de cette pièce-là ? Chambre d'amis. Pour le moment, c'est la chambre des ennemis, quand même, un peu. Ah oui, c'est pas très sympa pour les amis, là. Ils ne vont pas trop y dormir, là. Là, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis ! Non ! Alors, qu'est-ce que tu penses de cette soit-disant isolation, là ? Entre les chambres des enfants, au-dessus, et... Donc, tu vois, c'est là où je te disais toute la plomberie. Très honnêtement, c'est pas ce qui me choque le plus, là. OK. Non, je garderai, parce que là, tu vois, tu as quand même... Tu as quand même... Tu as 7-8 cm de polystyrène. Ouais. Mais ici... Et ici, tu as... Donc, déjà, il est en continu. Ouais. Donc, il n'y a pas de pont thermique, rien. Ouais. Ici, tu as un volume qui, ben, au plus froid, va descendre à 7-8 degrés. Ouais. Vraiment au plus froid. Et en haut, ben, ils ont du parquet. Ouais. Donc, le delta de température, tu vas monter à 19 en haut. Tu as, en gros, 10 degrés de delta. Tu as 8 cm de polystyrène. Ça fait le boulot. OK. Non, il ne faut rien changer, là. Donc, tu vois, là, il y a la baignoire. Ouais. Et là, il y a la douche ou le lavabo. Non, c'est-à-dire que le lavabo et la douche doivent s'évacuer, là aussi. OK. Donc, en fait, les chiottes, ils seraient... Oui, donc, tu as toute... Ouais, la voiture, elle passera toujours sous la chute. Ouais. Pas de problème. Ouais, ouais. OK. Non, là... Et puis là, ben, voilà, c'est... Il faut laisser tel que c'est. Bon, après, vous pouvez habiller un peu pour... Ah ouais, dis donc, c'est... Et là, ça va vers la cave à... C'est le pigeonnier, là ? C'est... C'est là où il faut absolument que je te montre ce que... Mais d'abord, je voudrais te montrer, là. Ah, il y a une niche encore là-bas. C'est encore, ouais. Ah ouais, là, c'est original, tiens. On peut circuler. Ils se sont un petit peu plantés, là. Ah, vas-y. Ben oui. Ben... Ou alors, ils n'ont pas voulu... Ben là, probablement, il est sur la carrière et sur la roche. Oui. Donc, s'il avait pris une broche, une massette, il creusait un peu dans la roche, il descendait là... Parce que c'est un peu couillon d'avoir cette bosse, là. Bon, elle ne gêne pas, hein. Ouais, ouais. Je ne gêne pas, mais... Oui, oui, oui. Mais il est probablement sur le rocher de la carrière. Ouais. Et puis, la toupie à béton est arrivée, c'était pas prêt. Parce que là, on voit l'emboîtement, tu vois, manifestement, c'est fait à la one again, là. On sent qu'il y a eu de l'urgence, là. Et puis là, tu vois, ça remonte un peu. Donc, je pense que là, il est vraiment sur le rocher, quoi. Oui, je vais te montrer le rocher, on le voit bien, là, de l'autre côté, justement. D'accord. Ici. Voilà. Là, tu es... Ah, mais voilà. Donc, je suis beau doré, c'est bien. Le rocher est là. Tu es sur la roche. Ouais. Ah, bah tiens. Voilà. Et là, tu as un peu d'eau qui coule. Il y a de l'eau. Oui, mais... Elle est censée couler par là. Ouais. Puis, être reprise dans ce tuyau, ici. Ouais, et là, c'est bien. Évacué... Alors, attends. Attends. Évacué, ensuite, par là-bas. Maintenant, regarde, ici. Derrière ce mur... Ouais. Qu'est-ce qu'il va... Il ne va pas jusque... Celui-là, il ne va pas jusqu'au... Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop comment c'est fricieux. Mais derrière ça, il y a une chambre dans l'appartement qui est sous la terrasse. D'accord. Il est très humide, tu vas voir. Ok. Derrière ce mur... Alors, ici, il y a de la terre, donc. Ouais. Et le mur, il descend plus bas puisque là... Ouais, il a cherché le mur, là, ouais. Ici, c'est le plafond, c'est le niveau du plafond de la chambre qui est derrière, là. Donc, elle est plus basse. D'accord. Et tu vas voir qu'elle est très humide parce qu'elle est, du coup, j'imagine, contre la terre. Oui, ou contre le rocher comme on a là-bas. Parce que le rocher, tu vois, on le voit, là, le rocher, on voit bien, il plonge là, tu vois. Et donc, il doit plonger partout là-dessous. Ouais. Ouais. Là, ils ont exploité, là, ça a été gratté, ils ont exploité. Là, ça, ça, c'est pas du béton qui a été refait, c'est le rocher. Mais là, à partir de là, ça doit replonger. Et donc là, il est allé chercher le dur. Il ne s'est pas amusé à creuser, hein, parce que ça, c'est du bon, hein. Oui, oui, tout à fait, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ben, en fait, la roche, quoi. Donc là, effectivement, il a canalisé. Donc là, il y a ici quelque chose qui pourrit. Mais ça, c'est un coffrage perdu, ça. Ça, tu vois, c'est du vieil aggloméré, CTBH, CTBX ou autre. Et pour une raison ou pour une autre, il n'a pas pu l'enlever. Il y a du béton qui a dégueulé dessus. Ben voilà, ça a pourri, mais c'est pas grave. Ok, d'accord. Et là, justement, à propos de bois pourri, regarde là. Ouais, t'as de la mousse qui pousse. Qu'est-ce qu'il a foutu, là ? Ça aussi, c'est un coffrage, tu crois ? On dirait une poutre. Non, non, c'est du béton. Mais il n'a pas décoffré assez vite ou il a coffré avec du vieux contreplaqué qui commençait à pourrir. Et quand il a voulu décoffrer, ben, il y a du contreplaqué qui est resté dessus. Mais si tu grattes là, derrière, c'est le béton. Ah, c'est du béton. Ah oui, ça, c'est des traces d'un contreplaqué pourri, ça. Ok. Ouais. D'accord. Tu sais, dans les sous-sols, on fait ce qu'on appelle des coffrages perdus. Donc, tous les vieilles planches, les vieux trucs qui sont pourris, on ne pourra pas les réutiliser ailleurs, on les utilise là. D'accord. Et résultat, ben, tu vois des trucs comme ça, tu vois des trucs comme ça. Mais non, non, c'est bien une semelle filante, ça. Ok. Tiens, d'ailleurs, on voit la ferraille, tu vois, elle est là. Non. Ça, c'est la ferraille. Ouais. Elle est trop affleurante. Mais bon, ça ne va pas bouger, hein. Ouais. Bon, c'est le problème. Et tu vois les plantes, elles font des racines. Ça, c'est des plantes extérieures, hein. Ouais, ouais. C'est fou, hein. Ouais. Et ouais. Bon, rien de dangereux, quand même. Non. Non, 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 non. Rien de dangereux. Alors, par contre, là, l'eau, du coup, elle arrive par la terre, quoi. Par la terre qui est derrière. Par la terre qui est derrière. Ouais. Et puis, ben, elle s'écoule là. Alors, t'en as un peu là. Bon, ça, c'est pas très grave. Par contre, c'est pas grave parce qu'ici, on est dans le sous-sol. Non. Mais par contre, l'autre côté, l'appart, on le verra cet après-midi. Ouais. Là, c'est plus emmerdant. Oui. Là, c'est très emmerdant. Ah ben oui. Oui. C'est pas pareil, hein. Ouais. Et là, tu vois. Ouais, pour... Parce que le coffrage a suivi un peu le rocher, hein. Donc là, ben, il a mis des parpaings. Il les a cassés un peu. Là, il a mis des petits parpaings à plat. Et puis, petit à petit, tu vois, ça... Bon, ça... Ben bon, ça va, hein. Mais... Ça, c'est pas vraiment les règles de l'art. Enfin, c'est du parpaing de 10. Il veut pas s'écraser. Et là, ben, pareil. Ouais. Écoute, ça fait, hein. Il l'a mis dans un autre sens. Ouais. Parce que, parce que, autrement, s'il fait pas comme ça, il est obligé de coffrer et de couler un béton là-dedans. Donc, il l'a fait comme ça. Bon. Là aussi, c'est pas dans les règles de l'art, mais bon, ça va. Ok. Parce que là, tu vois, il appuie une poutrelle, quand même, sur... On a que ça qui tient la poutrelle. Mais bon, tout est réparti. Ouais. Et puis, il y a 40 ans que ça tient. Ouais. Vous savez ce qui a été fait en 82, c'est costaud. La preuve... Alors, la cave à vin. Il va ? Il va. Alors, nous avons une cave à vin. C'est un point de vue aménagement d'espace que c'est très intéressant. Ah ouais ! Une cave à vin de 20 mètres carrés. Alors... Alors... Attention, c'est ordonné. Ouais. Trois bouteilles de mousse. Ici. Le champagne, il y en a trois aussi. En fait, ce qui était... Ce qui faisait de la mousse, c'était pas son truc, en fait. Le champagne. Voilà. Alors, tu as ici, d'époque, une petite bouteille de jus d'eau de pomme, peut-être, qui nous a laissé. Et deux bières. Il nous a laissé. Ah ouais. Là, à mon avis, elle mousse plus grande. Voilà. Il y a du Côte-du-Rhône, du Bergerac, du blanc, du rosé. Voilà. Côte-du-Rhône, blanc, rosé. Voilà. Il déniche un peu partout. Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Et alors là, c'est une photo en briques qui sert à rien, à part pour faire joli. Ouais, mais il y avait deux grilles à mettre. Voilà, c'est ça. C'est de la récup de chantier, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. En fait, c'est un peu genre, je récupère un truc sur un chantier. Qu'est-ce qu'il pourrait en faire ? C'est très facteur cheval, quand même, dans l'esprit. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein. Ouais. Parce que tu vois, là, il y a une porte, mais qui sert absolument à rien, puisque le... Bah, c'est ouvert à l'autre bout. C'est ouvert à l'autre bout. Ah oui, mais il y a plein de trucs comme ça. Alors, c'était le paradis du chat par contre un, parce qu'il y a des trous pour le chat partout. D'accord. Je ne sais plus se passer. Ah bah, elle a où se cacher, là, la chatte ou chatte, je ne sais pas, mais... Et tu vois, il y a des portes, mais c'est des portes qu'il a récupérées. Alors ça, tu vois, ça, ça revient de chantier, ça. Parce que ça, c'est des bacs que tu poses verticalement pour faire des talus. Ah ouais. Et tu remplis de terre au fur et à mesure que tu montes, et puis tu as des plantes qui se plantent là-dedans. Ça, c'est pour faire des talus, ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est une buse de chantier, ça. Là, ben voilà, ça, c'est des parpaings. Tout bête. Et puis, ouais, ça, c'est le déstockage du même truc qui a servi à faire les murs en bas. Il lui en restait un peu. Une meule ? Ah oui, c'est une ancienne meule. Ouais. Ouais, il y a encore le carré d'entraînement. Bon. Moi, je trouve ça rigolo. J'ai pas envie d'y toucher. Alors, par contre, là, qu'est-ce que tu en penses, là, de ça ? C'est la terrasse ouest au-dessus. Il faut voir quand tu as des grosses pluies si tu as de l'infiltration. Alors, là, ici, il a percé, il a dû le faire après coup. Tu vois ? C'est une évacuation qui est venue après, ça. Tu fais l'eau depuis. Ouais. Et du coup, je me demande si c'est pas si quand il a percé ici que ça a pécé un peu partout. Enfin, je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il avait des renforts métalliques. Ouais. Un peu comme il pouvait, mais... Ouais, parce que ça, avec ses... En plus, là, aller mettre des vis dans les poutrelles, c'est pas tout à fait recommandé. C'est bon, c'est pour ça. Mais bon, ça change. C'est pas bien. Mais ça tient rien, ça. Ouais. Ça, c'est parce qu'il a des gourdis concassés et il a eu peur que ça tombe. Ouais. C'est vrai. Alors, est-ce que ça compromet la solidité de la terrasse ? Non. Ces trucs-là ? Non. Est-ce que, par exemple, tu mettrais un jacuzzi là-haut sans problème ? Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que là, il faut se renseigner, essayer de voir. C'est pas de la poutrelle précontrainte. Il y a une portée qui est quand même longue. Un, deux, trois, quatre. Il y a cinq mètres de portée, quasiment. Si tu mets un jacuzzi, mets-le vers un bord. Ne le mets pas au milieu. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'un jacuzzi, tu vas mettre combien ? 500 litres d'eau dans ton jacuzzi ? Je sais pas si je vais en mettre un jacuzzi, mais... Imaginons, quoi. Mais je me suis posé la question, tu vois. Au pire, si à un moment donné, tu veux mettre un jacuzzi, au bénéfice du doute. Parce que là, tu vois, ça a beaucoup cassé quand même. Donc, est-ce que c'est pas lui éventuellement en coulant qui a pas fait gaffe ? Est-ce qu'il a balancé trop de charge d'un coup ? Je sais pas l'expliquer, ça. Parce que là, il y a une ligne de hordi, elle a cassé à gauche, à droite, là. Puis, il s'est passé à gauche, ici. Et donc, il y a quand même une grande ligne de hordi qui a cassé, là. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui a provoqué ça ? Une fois que la chape de compression, ce qu'on appelle la chape de compression, est faite, qui est dessus, normalement, ça bouge plus. J'ai réparti la charge. Sauf que, d'un coup, on va avoir, si tu fais un jacuzzi, une charge sur 2 ou 3 mètres carrés, tu vas avoir... Ce que je me dis, c'est peut-être ce qu'il a fait, lui. Ah, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Il a déposé un truc court, comme un jacuzzi, par exemple. Ah, ça, c'est pas impossible, qui a provoqué des débuts de dégâts. Bon, là, ça veut pas aller plus loin. Il a mis une évacuation et tout. Je me dis, ça se trouve, c'est ça, quoi. Je sais pas. C'est que tu as un jacuzzi dessus, puis ça... On regardera tout à l'heure. C'est dans l'alignement du toit, presque. Voilà. Et on ira voir là-haut s'il y a un creux. À moins qu'il ait refait son carrelage après, qu'il ait fait un ragréage pour rattraper, et puis on verra pas de traces, mais... Il y a une faiblesse, là. Ouais. Moi, elle m'empêche pas de dormir. Et elle devrait pas t'empêcher de dormir, non plus. Bon, OK. Surtout que c'est au-dessus de la cave à vin. Je trouve que ça va aller. Oui. Et puis, si sur cette terrasse, par exemple, tu te contentes de mettre des tables, des chaises ou autre... Bon, même un mec comme moi, il se pose sur un mètre carré, ça fait 100 kilos, quoi. Ça va, quoi. Ça apporte la charge. C'est si t'arrives à mettre... Je viens de voir, là, BNC. Là, il y a les chiottes derrière. C'est une prise, mais il n'y a pas de... Justement, il y a un truc, mais qui ne fonctionne pas. Il n'y a rien, là, derrière. Tiens. C'est... Ah ! Ah ben, bravo, papi. Non, on n'arrive pas. C'est une bouche, mais à mon avis, il n'y a pas de prise d'air derrière, quoi. Voilà. Donc, ça ne sert à rien, tu vois. Ouais. Parce qu'en plus, la prise d'air, elle est censée faire... Ouais, là, c'est cassé maintenant. Ça ne retournera plus. Mais la prise d'air, là, c'est censé avoir derrière une gaine qui aspire. Et là... Elle n'inspire rien du tout. Ben non, puis aspirer là pour aspirer quoi ? Tu ne fais pas de vapeur d'eau là-dedans ? Non, mais derrière, il y a les chiottes. Oui, mais les chiottes, il faudrait... Ça, c'est prendre l'air là pour l'emmener de l'autre côté. Ah, oui, oui, oui. Ah ben oui, oui. Dans le sens de pose. Donc, ça n'a aucun sens ? Oui, oui, effectivement. Oui, oui, oui. Et alors là, attention, ça pique le nez. Ah. T'as de quoi moucher ton nez ? Si ça pique trop ? Ben... Pourquoi il y a la VMC ? Encore, ça pique moins le nez qu'il y a. Alors, elle est où sa VMC ? Qu'est-ce qu'elle aspire ? Alors, donc... Parce qu'il y a une VMC. On reste là-dedans. Là, tu vois, on voit le trou là. Vas-y. Donc là, ça inspire bien. Voilà. C'est ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. qu'on est sous le salon, là, sous la maison. Et à partir de là, on est sous la terrasse. Donc, il a mis du placo. Alors, tu vois là aussi la clé. Fosse poutre. Fosse poutre en béton. Enfin... En plâtre. En placo. Faux poteaux. Fosse pierre ici. Fosse pierre ici. Fosse pierre ici. Il y a quand même un poteau derrière. Oui. Là, il sonne dur. Il sonne creux des deux côtés. Mais là et derrière, il sonne dur. Donc là, il y a un poteau qui porte. Parce que là, il y a une poutre en béton là-dessus. Ce n'est pas possible que ça porte comme ça. Oui. Ce n'est pas possible que là, tu aies ce décrochement que tu as là. Oui. Et là-dedans, ça, c'est de la déco. Si on le fait sonner, c'est de la déco. Il n'y a pas... Ah, c'est du placo. Oui. Oui. Mais il avait quand même le sens artistique. Il a pris le soin de faire des bosses pour faire comme s'il y avait un nœud avec une bosse. Oui. Voilà. Bon, ce n'est pas inexploitable. Alors, tu veux que je t'explique comment on veut l'exploiter au niveau architecture intérieure ? Ben, why not ? Alors, je regarde juste. Alors, ici. Là, ça aspire. Là, ça aspire. Et on l'entend bien. Oui. Moi, il est trop petit. Voilà. Voilà. Là, ça aspire même très fort. Oui. Donc, salle de bain vintage. Avec une VMC qui est dans la douche là. Oui. Et puis là, c'est pareil. Celle-ci. Alors là, c'est violent. Ça... Ça aspire même. Je ne sais pas où elle est. Je vais trouver cette VMC. Tu l'as trouvée, Geoffrey ? Non, j'ai juste la bouche. Juste la bouche. Oui. Parce qu'elle n'est pas à deux vitesses. Parce que là, j'ai l'impression que... Mais pourtant... Là, j'ai éteint... Oh la vache ! Mais c'est hyper génial. Ça, c'est la deuxième vitesse. Vas-y, mets ton PQ là pour voir ça. Ah ben là, tout juste, il va encore rentrer dedans là. Voilà. Poum ! Là, c'est ça. Ouais. Eh ben... Si je le mets là, il rentre dedans. Donc là, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça pue moins qu'hier. J'ai laissé du coup en continu. Alors là, tu vois, tu as un défaut. Là, pour savoir que c'est... C'est-à-dire ? Eh ben le défaut, c'est que tu vois, on a les pièces sèches ici. Oui. Il n'y a aucune prise d'air sur les fenêtres. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as un défaut. Oui. Donc là, elle aspire. Oui. Hier, tu es venue, tu as ouvert un peu. Donc elle a réussi à évacuer de l'air. Oui. Mais là, si on referme et que tu reviens dans 15 jours, ben ça sentira à nouveau le renfermer ici. Parce qu'il n'y a pas d'entrée d'air. Et il a des menuiseries là qui ne sont pas très anciennes. Oui. Bon, c'est pas du PVC hors concours, mais malgré tout, tu vois, tu as quand même deux joints. Tu en as un là, l'autre là. Donc ça, ça fait le boulot. Et là, ben, t'as pas d'entrée d'air. Oui. Donc là, il faut mettre... C'est pour ça que là, du coup, il y a du... Tu vois, on voit que c'est dans les angles. Lui, c'est le roi du briquetage. Oui. Voilà, ok. Là, c'est parpaing, polystyrène, briquette. Voilà. Un petit parpaing de bain, ça. Enfin bon, c'est pas très grave. Ça porte quand même. Parce que tu vois, là, c'est dans le polystyrène, tu vois. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que le parfum, il va au mieux jusque là, quoi. Oui. Et là, il a du crépi. Donc il a un parpaing, c'est du 15. C'est du 15. Oh, ça fait... Vous savez pas mal, ça ? Oui, peut-être, oui. Il y a peut-être 15. Je vais m'en mettre là-haut. Bon, ça porte, hein. Oui. Bon, oui, ça porte la terrasse. Oui, oui, non, mais... 15 cm en verticale, la charge qui est dessus, il n'y a pas de souci. Non, pas de souci. Alors, maintenant... Donc là, en fait, ici, ce sera l'atelier de Stéphane. Ici, jusque là, on va fermer ici et là. D'accord. Ici, on recrée une pièce. Comme ça, Stéphane, il peut appuyer ses clients par là. Oui, et puis là, il y voit bien pour faire son travail. Voilà. Donc, très bien. Et là, il va avoir quand même une porte. Et tout cet espace-là, ça va être un espace commun, où on peut s'en servir pour faire des salles de réunion si je reçois mon équipe de travail ici. Moi, mon bureau, il sera là-bas. Mais là, il va y avoir des canapés si on veut recevoir des amis, des canapés, etc. Et il y a une chambre d'amis aussi. Voilà. Et éventuellement, si on veut louer ces données ou quoi, on peut louer juste ces parties-là. Oui, tout le terme-là, c'est cloisonné. Il y a une entrée séparée. Voilà. Et juste cette porte, du coup, on la mettra en porte vitrée, parce que du coup, il n'y aura plus la fenêtre ici. Alors là, par contre, ici, c'est à nouveau du parfum prépé. C'est quoi ? Oui. Bon. Oui. Il a renvoyé le poids de la charpente au-dessus du mur ici. Oui. Donc, le mur, il ne fait porter par la terrasse que le mur lui-même. Oui. Bon. Moindre mal. Oui. Qui est un mur en polystyrène. Rappelons-le. Rappelons-le. Oui. Tout à fait. Alors, donc ici, bon, ça, je vais casser pour apprendir, parce que j'ai juste besoin d'un petit coin cuisine pour faire du café. Et du coup, avoir ici un bel espace commun, de travail. Oui. Mon futur bureau, alors ici. Ils m'ont mis du plastique au... Ah, ben oui. L'ambri PVC, hein. Voilà. Bon, ça, je n'aime pas trop. Et une fenêtre, là, qui est ? Bon, bon. Je le fais encore, ça. Qu'est-ce que tu penses de ce truc-là, là, justement, au plafond ? Moi, je ne suis pas fan de travailler dans une atmosphère de PVC. Ah, je ne peux que te rejoindre. Ouais. Donc, tu l'enlèverais ou la question est, oui, mais si tu l'enlèves, tu recrées du déchet, la galine, la nana... Il est là, il y a longtemps qu'il est là, il a... Enfin, longtemps. Au moins quelques années. Ouais. Il a déjà largement dégazé, mais ça dégaze tout le temps, quoi. Par contre, là, je vois un truc qui me déplaît. Tu vois, là, ça fait une bosse. Ah oui. Et là, tu as un creux. Et ce creux-là... Ah bah oui. Si tu recules là, tu vois, si tu viens là... On est complètement... Ouais. Et là, tu vois une trace, là, à droite de ta bosse ? Ouais. Là. Alors, Geoffrey, il s'est mis dans la lumière, on ne voit plus. Mets-toi par là-bas, Geoffrey. Regarde, là. Tu la vois bien, ta trace, là ? Ouais. C'est une stagnation d'eau qui a séché, ça. Là, tu vois. OK. Là. Ouais. Donc, il y a un truc, là. Ouais. Bah, je vais te montrer la suite, tu vas voir. La chambre d'amis, qui est une pièce assez sombre, et qui est là... Donc, il y a un mur contre... Enfin, le mur que je t'ai montré sous le garage. Ouais. Bon. Euh... Il y avait du lambris en s'abassement. Ouais. Moi, je me plaignais que ça puait, et je savais... Quand j'avais visité... Et s'il y avait des lagos derrière ce lambris ? Voilà. Quand j'avais visité, j'avais vu qu'il y avait un déshumidificateur. Donc, je lui ai dit... C'est pas bon signe, ça. Je lui ai dit, il y a un problème d'humidité, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Bon. T'as pris en photo le déshumidificateur, non ? Non, c'est pas bon. Bah non, on ne pense pas. Et voilà, le travail. Ah oui. Quand on a enlevé le... Donc, j'ai juste pété rapidement il y a deux jours, là. Et voilà ce qu'on découvre derrière le lambris. Donc, c'est tout pourri. Alors, la question est... Est-ce que le moisi a été créé parce que, justement, c'était renfermé, étouffé par le bois ? Ou est-ce que le bois est un cache misère ? Enfin, c'est un peu des deux, j'imagine, mais... À mon avis, il y avait du moisi, mais ça, pas des moisis comme ça. Je pense que ça, ça s'est développé avec le bois, et voilà, t'as des endroits ici. Voilà, ça, c'est... Ouais. C'est quand même des beaux moisis, quoi. Ouais. C'est quand même des beaux moisis, ça. Ouais. Alors là, on n'étoie pas tout, parce que là, du coup, il faut que je fasse venir un huissier, là. Ouais. Ben là, quand tu vas tomber ça, tu vas en avoir plein, parce qu'on va s'approcher de l'angle. Ouais. On en voit déjà là. Donc là, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire ? Sachant que là, derrière, on a de la terre jusqu'à à peu près là, quoi. Eh bien, ce que je te conseillerais de faire, c'est de gratter, aller jusqu'au parpaing, pour remettre à propre, parce que là, donc, manifestement, je pense qu'on est contre le parpaing, parce que de temps en temps, quand on se recule, bon, on ne va pas le voir à la vidéo, mais on voit un peu les rangs, il y a un petit peu des spectres, tu vois. Il y a là, 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 on compte les rangs de parpaing un peu quand même. Donc, on est directement sur le parpaing. Là, il faut vraiment ici que tu laisses l'écoulement, l'eau sortir. Ouais. Et il faut… la VMC qui a été mise, on l'entend d'ici, donc là, elle ne m'aidera pas. Donc, peut-être la redoubler avec… parce que tu vas en faire quoi de cette pièce-là ? Chambre d'amis. Chambre d'amis. Pour le moment, c'est la chambre des ennemis, quand même, un peu. Ah oui, ce n'est pas très sympa pour les amis, là. Voilà. Ils ne vont pas trop y dormir, là. Non, non. Là, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis. Non, non. Ceux avec qui tu veux couper les relations, voilà. Et le jour où je t'ai trop emmerdé, tiens, Claude, tu peux rester dormir, là, si tu veux. Donc, actuellement, c'est ça. J'avais assez envie, enfin, tu vois, il a… j'avais quand même envie d'agrandir cette fenêtre, là. Je sais. Oui, la lèche. Alors, par contre, là, c'est manifestement une pièce d'appui, alors que son parfum, il est juste là, quand même. Oui. Donc, pourquoi il a fait cette épaisseur-là ? Parce qu'il a tout doublé de cette épaisseur-là. Ça fait beaucoup. Il ne semble pas avoir été obsédé par l'isolation. Pourquoi y a-t-il ça ? Eh bien, apparemment, si, ouais, ça va jusque là. Ça va, oui, 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 tout à fait. Mais, tu vois, son mur en parpaing, il prend… là, il y a effectivement, ici, leur jungle. On a la pièce d'appui qui dépasse un peu. Ouais. Mais, tu vois, le parpaing, il a du parpaing de vin. Ouais. Quelque part, il est là, le parpaing, quoi. Ouais. Donc, il y a une forte épaisseur par rapport à ce qu'on a d'habitude. Ben, je ne sais pas pourquoi il s'en a mis une remise rangée, là. Peut-être que… je ne sais pas. Ouais. Ou alors, il a mis peut-être 10 cm de polystyrène et puis son briquetage de 5, le plâtrage. Ouais. Là, moi, je ferai des sondages. J'irai voir un petit peu ce qui se passe derrière, là. Là, il n'a pas isolé, ça c'est clair. Et si on… Et il n'y a pas de renouvellement d'air, ici. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui ont dormi là, qui ont émis de la vapeur d'eau, alors, ça peut être soit… Ah, il y a des gens qui ont dormi là, quand on a visité, il y avait un lien. D'accord. Il y a même une famille de 4 personnes, avec 2 enfants, qui ont dormi dans cet appartement, qui ont logé ici pendant 7 ans. Ah ben, je ne cherche pas plus loin. Parce que, dans une chambre comme celle-ci, non ventilée, s'il y a 2 personnes qui dorment toutes les nuits pendant 7 ans, il y a forcément beaucoup d'émissions de vapeur d'eau. Oui. Et… Mais ceci dit, là, ils y habitaient plus là. Enfin, elle, elle habitait, elle dormait là. Elle dormait là, parce qu'ils étaient séparés, non, monsieur et madame. Monsieur était en haut, madame en bas. D'accord. Donc, elle, elle dormait là. Donc, là, c'était pour recevoir les amis, mais je ne pense pas qu'elle recevait beaucoup, du coup. Là, c'est le garage qui est derrière ? Là, c'est le garage. Enfin, tu sais, la partie en roche, là. Ouais, ouais, ok. Qui est pleine jusque par là. Oui, la terre, là, jusqu'à peu près. Ouais, ouais. Attends, tu sais, on tenait debout. Enfin, on tenait comme ça. Ouais. Ouais, par là, ouais. Là, il faut décaper pour aller au parpaing, voir ce qui se passe. Il faut éventuellement, avec une pelle, une pioche, creuser un peu derrière, voir si on retrouve des traces d'eau comme on en a dans le garage. Oui. Enfin, dans le garage. Au fond, tu sais, là où on a trouvé le rocher. Oui. Donc, il y a une pioche depuis l'autre côté, là. Ouais. C'est du remblé qu'il a mis derrière. Oui. Parce qu'au sol, en surface, c'est sec. Oui. Mais c'est du remblé. Et donc, ce remblé, si jamais il a, je ne sais pas, mettons, on est là, le sol de l'autre côté, qu'il a ça de remblé et qu'on est contre le rocher. Oui. Là, soit on peut capter derrière, soit il va falloir qu'on traite devant. Et traiter devant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Éventuellement, un mortier sacrificiel qui va nous permettre de faire un enduit sacrificiel. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, c'est un truc qui est destiné à mal vieillir. C'est bien. C'est pour ça qu'il est sacrificiel. On le sacrifie quand ça va mal. Ah oui ? Normalement, c'est fait plus pour permettre l'évaporation. Oui. Quand tu as des remontées capillaires et le salpêtre se dépose dedans. Et quand le salpêtre a fini de remplir la poudre zolane qui est très poreuse, l'évaporation se fait trop tard et le salpêtre ayant tout rempli, tu vois du salpêtre qui apparaît en surface. Oui. Et ça, ça peut être 3, 4, 5, 10, 15 ans plus tard. Et quand ça, ça apparaît, tu casses cet enduit, tu en refais un. Tu le sacrifies. Ah oui ? Voilà. C'est fait, c'est beaucoup utilisé dans les monuments historiques pour les corriger quand ça a été maltraité, parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de monuments historiques qui ont été mal traités. Oui. Et donc, il y a des dégradations au niveau des parements, qu'il y a du salpêtre, des moisissures, etc. Donc, on fait ce type d'enduit qui permet de remettre le bâtiment, de le laisser à nouveau travailler, perspirer, faire sa vie, mais qui permet en même temps d'évacuer les excédents de salpêtre qu'on peut avoir bloqués dedans. D'accord. Et pendant X années, c'est visitable, c'est tout à fait correct. Oui. Et puis, quand ça commence à faire les auréoles, les marques et tout, hop, on le refait. Et on le refait comme ça, à vitale éternelle ? Non, un jour, ça s'arrête dans ce type de bâtiment. Mais ici, je ne sais pas. Tant qu'on n'a pas creusé là, enfin creusé, quand on n'est pas allé jusqu'au parpaing ici. Oui. Tant qu'on n'a pas dégagé derrière pour voir qu'est-ce qu'on a. Oui. On ne sait pas. Oui. Donc, tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas poser un diagnostic véritable. Ok. Mais là, ça, ce lambré-là, c'est un cache-misère. Ah bah oui, oui, c'est ce que je vois. Il a été mis là en cache-misère. Oui. Et tant qu'à faire, il a fait le tour. Si on ouvrait là, je pense qu'il réserve un problème. Ça irait bien. Oui, oui. D'ailleurs, on a ouvert là et là, il n'a pas le problème. Oui, oui. Là, c'est la salle de bain derrière. Oui, oui. Mais là, tu vois, pièce chaude, pièce chaude. Pas de souci. Oui. Là, chaud, vapeur d'eau, froid derrière, pas d'isolation du mur, condensation. Bah, du coup, peut-être que tu n'as rien à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Pour le moment, tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire ce qu'il faut faire. Il y aura sûrement une correction à faire. Est-ce qu'elle sera dedans, derrière, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles ? Donc, dans un premier temps, on nettoie. Oui. On passe jusqu'au parpaing. Enfin, on gratte le plat. Tu en grattes un peu. Alors, tu fais faire les photos qu'il y a à faire. Oui, oui. Et là, tu décapes un peu pour voir ce qu'il y a là, derrière. Bon, à mon avis, on va trouver la maçonnerie sans autre. Elle n'aura pas souffert particulièrement. Si on se rend compte que les parpaings sont tout bouillés, on va se dire que l'eau ne vient plus derrière. Si les parpaings sont secs, on dit que c'est plus la vapeur d'eau qui a été émise dans cette chambre, qui s'est condensée parce que derrière, ce n'est pas isolé. Donc, 19 degrés là, 8-10 grammes d'eau par kilo d'air. 10 degrés de l'autre côté. Quand ça s'approche ici, à 10 degrés, tu as le point de rosée qui se matérialise. Et ça dégénère en moisissure. Oui. Donc, il faut qu'on puisse poser le diagnostic. Le diagnostic, est-ce que c'est une eau d'infiltration ? Est-ce que c'est de la condensation ? Si c'est de la condensation, on peut isoler pour compenser, pour avoir une paroi qui se refroidit moins. Oui, tout à fait. Et donc là, on a traité le problème. Et par contre, il faut vraiment faire que cette pièce-là, elle est envers renouvellement d'air. Oui, c'est ça. Parce que là, il n'y a pas de grille non plus. Il n'y a pas de grille non plus. Et donc là, la prise d'air de la cuisine est là-bas. Mais tu vois, il n'y a pas de détalonnage particulier. Là, on est plutôt un peu trop serré même. Et puis surtout, il n'y a pas de grille de prise d'air. Donc, ça ne peut pas fonctionner correctement. Oui. OK. Bon. Et donc, tu me dis, si on isole déjà, on va régler une partie du problème ? Oui, parce que la condensation, c'est l'effet de paroi froide. Oui, c'est ça. Donc, tu ne vas même pas isoler. On va faire à nouveau une correction thermique pour avoir une température de surface plus élevée. Tu gagnes 2-3 degrés sur ta température de surface, ça peut suffire. D'accord. Du moment que le point de rosée, tu vas l'avoir reculé possiblement plus loin. Oui. Et tu vas avoir diminué artificiellement par ton renouvellement d'air la teneur en vapor d'eau dans l'air. Oui, oui. Donc, tu l'auras traité de deux façons. Tu limites sa baisse de température. Oui. Et avec le renouvellement d'air, tu fais baisser la teneur absolue en eau. Oui. Donc là, normalement, le problème est réglé. Mais ça, c'est si c'est lié à la vapeur d'eau ici. C'est ça. Si par contre, c'est une infiltration, et ça, il faut qu'on le sache, ça se traite derrière. Oui. Parce que la question est… On voit bien que c'est que en bas. Oui, c'est que en bas. C'est pour ça que j'ai ce doute. Oui. Ça serait que… Ou sur toute la surface, pareil, on se dirait… Bon. Oui. Oui. C'est partout. Mais là, non. Là, tu vois, on a ici des moisissures qui sont apparues plus nettes. Après, c'est vrai que le bois, ça a fait étouffer. Oui. Et là, tu vois, on a des lignes de moisissures, là, qu'on voit beaucoup plus nettes. Oui. Il y a eu beaucoup d'humidité au niveau du landré. Oui, oui, c'est ça. Il s'est allongé. Et là, c'est typiquement les endroits où la lumière peut passer. Oui. Parce que ça a fait des petites fentes, etc., parce que ça s'est gondolé. Et en face de ça, la moisissure, elle a à la fois de l'humidité, de la chaleur et de la lumière. Oui. Donc, elle se développe beaucoup mieux. Oui. Mais maintenant, il faut qu'on connaisse la cause absolue. Oui. La cause de départ. Quand on va la connaître... Alors, moi, je penche quand même pour... Parce que là, on n'est pas du tout à la même condition d'eau là que là. On n'est pas sur un rocher qui draine dans le sens là. Là, on a ça de remblée derrière. Mais tu vois, cette grosse trace qu'on a là, je ne pense pas que ça soit lié à des infiltrations. Mais malgré tout, j'aimerais bien que quelqu'un aille relever avec une pelle le remblée qui est derrière pour voir la conche que ça a derrière. Oui, oui. Donc, on relève, on remet un peu plus loin. On constate, si c'est sec, on remet en place, terminé. Oui, oui. Et si ce n'est pas sec, eh bien là, on a 10. Oui. Si ce n'est pas sec, du coup, qu'est-ce que tu fais ? On a 10. Parce que je ne sais pas si le rocher est bien contre. Si le rocher est loin, on dit qu'on va drainer là, on va ventiler là, derrière. Et si ça se trouve, un système de ventilation au pied derrière, avec un drain dans lequel on va faire circuler de l'air, on assèche derrière, on résout le problème ici. Il faut qu'on trouve la cause. Tant qu'on n'a pas la cause, on ne peut pas savoir ce qu'il faut faire. mais on peut le résoudre que ce soit depuis derrière ou depuis là. Oui. Donc, ça ne sert à rien qu'on aille faire des travaux qui ne servent à rien. Oui, oui, oui. Donc, il y a deux ou trois heures de pelle à faire. Bon, il y a une bière encore dans la cave à vin, donc c'est bon. Ah, c'est dégueulasse. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que tu penses par contre de ce plafond ? Ben ça, c'est typiquement ce qu'on appelle des caches misères. Oui. Parce que là, manifestement, le dessous, ça ne doit pas être joli, joli. Alors, est-ce que ce n'est pas joli parce qu'il n'a pas refait bien, tout lisse, etc. Il en avait ras-le-bol de... Parce que là, il y a des endroits, tu vois, il n'a pas peaufiné comme là-haut quand même. Manifestement, à un moment donné, il était fatigué de faire des travaux de garçon. Parce que ça, en haut, il n'aurait pas fait ça. Il aurait fini ça. Donc, bon, ça ne sera jamais du quatre étoiles là-dessous. Alors, lui, il me dit que c'est donc plancher ourdi, ici. Ok. Alors, il m'a dit un truc assez surprenant. Viens voir. Il me dit, alors, pour l'isolation, j'ai laissé des regards, ici. Donc, ça, c'est la VMC. Ok. Elle sort là, d'accord. Par contre, ça, il me dit que c'était pour y souffler de la laine de verre par insufflation, là-dedans. Ah, 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 la tête, t'as raté la tête. C'est que ça fait chouette. Bon, déjà, la laine de verre, elle n'est pas prévue pour être insufflée. Elle est prévue pour être soufflée à l'air libre dans des combles, déjà. Oui. Insufflée, on peut insuffler de la laine de bois, on peut insuffler de la laine de chanvre. La laine de chanvre, extrêmement difficile. La laine de bois, difficile. La ouate de cellulose, relativement facile. Mais, en tout cas, pas avec un trou. Alors, il en a laissé de place en place. Il y en a d'autres. Pour en avoir soufflé de nombreuses fois, si tu veux être sûr, alors ça, ça voudrait dire qu'il a un espace au plafond. Oui, c'est ce qu'il me dit. Donc, s'il a un espace au plafond, là, il faut aller voir là-dessous. Donc, ça, il faut dégager ça. Il faut en dégager pour voir ce qu'il y a là-dessous. Alors, ça expliquerait cette différence de niveau. Ça voudrait dire que là, c'est habité. Comme il n'est pas idiot, là où c'est habité, ça pourrait pas être isolé. Là, c'est pas habité, c'est de la terrasse qu'on va isoler. Donc, il fait descendre là et a priori, là, on aurait quelque chose comme 10 cm. Ça sonne creux. Bon, là aussi, tu le verras. Partout. Donc, il faut aller voir ce que c'est. Il faut vraiment aller voir ce que c'est. Il faut tomber un ou deux mètres carrés, regarder et voir ce qu'il y a là. Mais si c'est quelque chose qui a été prévu pour être rempli, ça peut se faire. Ça peut être, comme il était carreleur, qu'il a fait beaucoup de chantiers. Donc, je pense que pour lui, mettre des rails à placo, poser du placo, c'est pas un problème. Donc, moi, je verrais bien que ce soit effectivement de l'ordre de 10 cm quand il était prévu. Là, il a fait un glacis en disant, je vais couper le pont thermique, gentiment. Et puis, quelque part, c'est peut-être visuellement plus joli qu'un angle. Pourquoi pas ? Ouais. Mais à ce moment-là, on va remplir ça. Ça se remplit. Deux oeufs de cellulose avec une buse tournante. Mais c'est un trou de 112 millimètres par mètre carré. Ah bon, il n'y a pas assez de trou alors. Ah non. Ah non. Ça, c'est sûr. Ce qu'il a mis là... Ils ont utilisé son système là. Non. Non. C'est sûr que non. Tu dis qu'il y a du placo là-dessous, là ? Sous ces trucs en fond. Moi, je verrais bien que ici... Attends, tu veux pas que j'aille chercher un... Tu veux qu'on en enlève une ? Ouais, vas-y, ouais. Regarde. Voilà mon placo. Il est là. Il y a du placo. Il est humide. Regarde comme il est tout humide. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, il y a la terrasse aussi. Ouais. Et ta flotte qui ne coule pas ou qui s'évapore, il n'est pas impossible qu'elle soit là. Ah, voilà. Là, 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 là. Elle est là, ta flotte. Voilà. Donc, tu avais bien posé le bon diagnostic. Ton eau, elle ne s'écoule pas. Voilà. Alors, à mon avis, ça ne peut être que ça. Parce que là, on a quelque chose qui empêche la vapeur d'eau d'aller. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une condensation comme on a eu dans l'autre pièce. Ouais. Qui se soit faite par un apport de vapeur d'eau depuis l'intérieur. Par contre, l'eau que tu as mis sur la terrasse, elle ne s'est pas toute écoulée. Ouais. Et je pense que si on ouvre par là-bas, ça va être encore pire. Parce que c'est par là qu'on a eu la plus grosse stagnation. C'est vers le mur. Voilà. C'est vers le mur de la future cuisine. Eh bien, si on ouvre là, à mon avis, ça va être pas triste. Alors, en plus, il me semble qu'il m'a dit qu'il avait mis de la laine de verre là-dessus. Donc, ça doit être une éponge en fait. Ah, ça doit être une belle éponge là-dedans. Ouais. Donc, c'est ça qui tue. Ouais. Ah, cherche pas des sources de l'eau d'eau. Oh, ça se décolle bien. Bon, enfin, on va pas faire toute la pièce. Mais, tu vois, c'est... Ouais. Et c'est marrant parce que quand même, là, on a pas beaucoup de traces. Ah, c'est génial. On va faire une petite lumière dans le placo. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, je vais raffutrer mon couteau suisse. Ah, il y a de la laine de verre. T'as pas menti. Ouais. Il y a de la laine de verre. Sinon, un plaquiste, tiens, rebouche ça. C'est pas un problème, hein. C'est pas un problème. Non, je veux pas qu'il me fasse un procès. Voilà. On va mieux aller voir, là. Bon, elle est sèche, hein. Ah oui, mais par contre, là, elle doit pas être sèche, là, de ce côté-là. Mais ce qui est étonnant, c'est que, ouais, comment c'est possible que ce soit aussi humide d'un côté, mais juste à côté sec, là. Parce que l'eau, quand même, ça se... Une éponge, elle peut pas être mouillée d'un côté et celle de l'autre, si. J'essaierai pas de te répondre comme ça. C'est vraiment en ouvrant que... Tu sais, on découvre l'ampleur des choses. Voilà. Donc, il y a bien de quoi faire. Voilà. Là, on voit, tu vois. On a ça de hauteur. Ouais, il y a 15 centimètres, quoi. Ouais, ça peut faire une isolation. Bon, c'est pas transcendant, mais... Ça fera une isolation, quand même, pour l'été. Donc, ça, il faut remplir de... Alors, le problème, c'est comment aller enlever cette... Tain de laine de mer, parce qu'il en a mis, quand même. Là, on a mis enlevé, elle doit être toute mouillée, là. Ça va te coûter cher en main-d'oeuvre, Maëlys. Tu vas, oui. Je vais t'envoyer la facture pour remettre ça, pour recoller ce polystyrène. Ou ici. Ah bon, ben, alors, on ne compte rien. On va déjà regarder un peu là. Bon, je ne vais pas couper la fourrure. Ah, incroyable. Elle est sèche. Ouais. Ah bon, alors, c'est pas ça, alors. Ça peut être ça. Ça peut être l'eau qui s'infiltre quelque part, et parce qu'on n'est pas complètement plein, elle vient se mettre là-dedans, et elle stagne en un endroit ici qui est plus bas, en un endroit là-bas qui est aussi plus bas. Elle circule là-dedans. Oui, mais la laine de verre, elle devrait être tout raplapla, pleine d'eau. Non, pas nécessairement. Si ça se trouve, c'est un endroit... Il y a vraiment une gouttière à un endroit, et puis ça file. Voilà, je suis surprise, hein. Je m'attendais à avoir une laine de verre toute raplapla, là-dedans. Alors là, je suis en train d'ouvrir sous l'avant-toi. Donc on va aller ouvrir là. Je vois plus de... Je vois des traces de moisie dessus là. Alors comme il y a longtemps qu'a priori il n'y a pas eu de grosse pluie, donc tout ça, c'est pas trop trop bouillé, mais manifestement, tu vois, là, ce qu'on a appelé le pare-vapeur, tu vois, il est plein de moisie. Voilà. Donc là, il y a de l'extagnation d'eau là. Là, laisse-moi... Mais on n'enlève pas trop de trucs parce que j'ai une issue de justice là. Non ? Ben oui. Tiens, là on vente les deux. Il y a de la moisissure partout. Ouais. Et donc là, ça veut dire que... Il faut refaire l'étanchéité de la terrasse. Ouais. Qu'un étancheur digne de ce nom va te dire, moi il me faut une pente. Ouais. Donc il va falloir créer un peu de pente. Ouais. Et après, faire l'étanchéité. Et une fois que ça c'est fait, ben effectivement, je pense que là... Parce qu'en plus... C'est... Bon, t'es souple quand même hein. Donc ça va être de déposer ce que tu as là, pour aller enlever cette lettre de verre. Parce que là, au niveau thermique, t'as rien. T'es... Et en plus, la dalle, on l'a isolée par-dessous. Donc on... Normalement, une dalle béton, ça s'isole par le dessus. Elle est isolée par le dessous. Ouais. Donc en plus, on n'est pas très très bon. Donc en faisant une étanchéité au-dessus, il faut refaire toute la dalle en fait. Pour refaire la pente. Ouais. On va pas casser la dalle. Mais dessus, il faut faire un... Un... Un ragréage... Enfin, c'est même plus qu'un ragréage hein. Il faut créer une pente. Donc une pente. Ouais, bon, on est pas obligé de faire la pente comme on fait classiquement très important. Mais il faut quand même une petite pente. Parce que là, on l'a vu, ça coule pas assez vite quoi. Ouais. Refaire l'étanchéité, mais par contre, ça change la destination de ta dalle. Parce que, une étanchéité sur laquelle on peut marcher, là faut voir avec l'étancheur. Dans quelle mesure c'est possible. Ben c'est l'étanchéité d'un taux terrasse en fait. C'est un taux terrasse là. Ouais. Ouais. Ok. Surprise. Là t'as quand même... Il y a quand même beaucoup plus de travaux que prévu. Ouais. Fais venir... Alors, les assurances sont là pour ça. Donc, lui, s'il en a pas, et qu'ils ont vendu à un prix déterminé, ben ils auront une saisie arrêt sur les sommes. Parce qu'il n'y a aucune raison que toi, en tant qu'acheteur, tu subisses les conséquences de... Alors par contre, ça, ça a pas dix ans. D'autre côté, ça a dix ans. Mais là, ça a beaucoup plus. Ça a plus, ouais. Donc là, c'est plus couvert par les assurances. Ouais. D'où l'intérêt là-bas de dire, bon ben, au moins là-bas, tout ce qu'on peut reprendre, on le reprend, quoi. Ouais. Alors là, est-ce que ça, ça peut être un vice caché ? C'est pas impossible. Là, le lambré, c'est typiquement... Un vice caché, là. Un vice caché, ça. Ouais. Ouais. Alors... Par contre, là, c'est... La justice, c'est trois, quatre, cinq ans. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça veut pas dire que tu peux pas faire les travaux avant, mais ça veut dire que ça va être quand même relativement long. Ouais. Pour régler le truc, quoi. Surtout si, en plus, ils ont divorcé, chacun a dû partir avec sa part du pactole. Et là, d'un coup, ben, il va falloir récupérer le pactole sur les deux. Ouais. C'est le problème de la justice et des vendeurs. Ouais. Il y a deux torchons. Il y a un torchon, quand on a une négociation, et il y a deux bouts. Toi, t'en as un, eux en ont un. A chacun le sien. Mais, forcément, à un moment donné, quand les deux tirent sur leur torchon de façon non accordée, on finit pas autour d'une bière, gentiment, sur une terrasse, comme de bons amis, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas, parce que je trouve que ça crée de mauvaises ondes dans la maison. Tu crées, effectivement. Alors, après, il y a des gens qui vivent très bien. On en connaît, hein. Allons procès en procès. Mais, mais si c'est pas ton toit profond, et je crois pas que ce soit ton toit profond. Bah, à un moment donné, c'est, je fais avec, et j'ai plus de travaux que ce que j'avais prévu. Tant pis, on fait avec. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Oui, ou alors, on arrive à discuter, à négocier. Voilà, on arrive à discuter, négocier, on se mange pas le nez. Mais, moi, je suis assez d'avis que, effectivement, la justice des hommes et le bien-vivre et les bonnes ondes. Alors, bon, ils vont nous prendre pour des ésotériques, des machins, des trucs, c'est pas grave. Ouais, ouais. Mais on comprend ça, quand même, qu'à un moment donné, pour la vie, c'est pas bien de passer sa vie au tribunal. Ouais. Il y a des gens qui m'ont souvent entendu parler du petit Joseph, je sais pas si tu as entendu parler du petit Joseph. C'est un grand philosophe au Savoyard, paysan, à la retraite, et son credo, c'était de dire, quand les gens disent « c'est trop cher pour moi », il disait toujours « faut être riche pour pouvoir faire deux fois ». Donc, en gros, fais bien. Et il en avait un autre, il en avait plusieurs. Il en avait un autre, il m'a dit « tu sais, quand les gens vont au tribunal, tout le monde arrive en costume, celui qui a perdu part à poil, et celui qui a gagné part en caleçon. Donc, le mieux, c'est de pas y aller ». Donc, voilà, on est d'accord. C'est ça. Mais néanmoins, t'as un préjudice. Donc, ça serait bien qu'il entende un peu raison, quoi. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. 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 Je suis désolée. Non, mais c'est bien, je suis contente parce qu'on a trouvé… Je m'en doutais, tu vois, je cherchais… Alors, tu sais ce qu'il me disait ? Parce qu'à chaque fois, je rentrais, je dis quand même « ça sent mauvais, ici ». Ouais. On me disait « oui, mais c'est parce qu'elle vivait avec ses lapins ». Et c'est vrai, quand on a visité, elle vivait aussi. Il y avait une cage à lapins, là, il y avait des chats, c'était tout fermé. Ça n'a pas rangé. Du produit pour chiottes, du produit synthétique, là, aux chiottes, là. Je les ai mis dehors parce qu'elle me les avait laissés, là. Ça puait. Ça pique la gorge. Moi, je ne supporte pas les parfums de synthèse, là. Ouais, ouais. C'est tout des COV qu'on met dans l'air. Ah, c'est une catastrophe. Donc, je les ai virés. Et tout ce mélange-là faisait qu'on se disait « bon ben, c'est ça, c'est ça qui pue ». Et moi, je me dis « non, quand même, c'est pas que ça ». Elle est partie. Il n'y avait plus de lapins. Il n'y avait plus de chardes. Il y avait encore ces produits pour chiottes. Je les ai enlevés. Ça pue encore. Il y a un truc, quand même. Et là, tu vois, ça… Et hier, oui, effectivement, en arrosant, j'ai dit « putain merde ». Tu vois, ce gars qui est quand même un bon bricoleur, c'est le moins qu'on puisse en dire, qui n'était pas un fainéant pour avoir collé ça, là, au lieu de faire de la peinture. Parce qu'il a quand même joint toyer. Donc, on le voit là-bas, les joints ont été faits. Il n'y avait plus qu'à faire un ratissage, un coup de peinture. C'est quand même moins cher et moins merdant qu'à faire ça. Donc là, quelque part, il y a quand même volonté, à mon sens, de cacher quelque chose. Tu vois, je me disais bien, je me disais quand même, le gars, il a passé du temps à faire des fausses pierres. Mais oui. Des fausses poutres. Mais c'est sa passion. Et tout ça pour coller du polystyrène, quand même. C'est louche. C'est quand même… Ouais. Là, c'est pas cohérent. Là, manifestement, c'est pas cohérent. Comme là-bas, il a mis du lambris, c'est pas le roi du bois. Lui, c'est le roi du minéral. Et là-bas, il s'est dit « tiens, je vais faire un filet d'air derrière, ça va cacher la merdouche, quand même. » Ah non, ça n'a pas caché la merdouche, là. Donc, ouais, ouais. Là, ça s'en cache misère. Et du coup, le polystyrène, c'est un peu comme le bois. Peut-être, ça renforce encore plus le côté condensation ? Ben, le polystyrène, si tu veux, il empêche… Pas perspirant, toi ? Ben non, pas perspirant pour dessous. Ouais. Donc là, si t'as de l'eau qui arrive depuis dessus, ben, elle va finir par s'évaporer, parce que ça finit toujours par s'équilibrer. Mais c'est long, ça fait des dégagements, ça fait des moisissures, ça fait des mauvaises odeurs, ça peut faire des spores allergisants, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre beaucoup moins confortablement au niveau de sa santé ici qu'au-dessus. Mais moi, je me dis, mais quand même, hein. Madame, elle vivait ici. Elle vivait dans cet appartement. Je lui dis, mais là, elle doit s'être asquintée. Ah, elle ne s'est pas arrangée la santé ? Ça, c'est sûr. C'est incroyable. Parce que moi, je sentais vraiment… C'était gênant l'odeur. J'étais là pas longtemps. Ouais.